Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO Parlons IMO avec toute l'équipe de Radio IMO sur Sud Radio, presque toute l'équipe Grégoire Daricot, bonjour à vous Bonjour Jean-Marie On embrasse Sylvain Lévy-Valency qui reviendra la semaine prochaine Bérénice de Villefleurio qui revient aussi à grands pas avec vous mon cher Grégoire Oui Jean-Marie On va faire le tour de l'actualité, on commence par les infos à retenir de la semaine évidemment On va aussi recevoir votre invité Grégoire Oui on va recevoir Delphine Hermann qui est directrice de l'offre et des relations extérieures Chez Guy Hockey et on va parler de l'acte d'achat Jean-Marie L'acte d'achat c'est très important, c'est le moment le plus important d'ailleurs Souvent dans la vie d'une famille, bon évidemment après les enfants quand même, c'est normal On va aussi répondre aux questions que nous posent nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300, on parle de quoi aujourd'hui ? On va parler de la hausse des tarifs de gaz et des factures peut-être un peu salées Qui nous attendent alors que l'hiver approche Oui, tarifs de gaz et surtout de chaudières C'est la TVA sur les nouvelles chaudières qui devrait augmenter On en parlera, Tour de France aussi Et Tour de France tout à fait, là on fera le tour des biens coups de cœur de la rédaction On ira à Dijon et à Douai C'est une belle région la Bourgogne, vous devriez y aller Exactement Allez tout de suite on commence par les infos de la semaine à retenir Toujours avec vous mon cher Grégoire Et politique d'abord Jean-Marie avec une mesure choc qui pourrait relancer l'achat des logements neufs En fait une mesure pour relancer tout un secteur en difficulté, le secteur du neuf Un secteur en crise alors que l'on estime à 500 000 logements neufs construits par an A peu près pour répondre aux besoins de logements Un objectif bien loin des standards actuels Puisque l'on se situe plutôt aux alentours des 286 000 pour l'année 2023 D'après les chiffres de la Fédération Française du Bâtiment Et autant le dire tout de suite, 2024 ne s'annonce pas mieux Conscient de ça, le gouvernement propose d'exonérer les droits de succession et de donation Pour l'achat d'un bien immobilier neuf Une proposition qui pourrait être incluse dans le projet de loi de finances pour 2025 Et qui encouragerait les français à investir dans la construction neuve Concrètement, ce projet permettrait d'acquérir un bien Et de le transmettre à ses enfants sans les taxes habituellement appliquées L'exonération, elle porterait jusqu'à 150 000 euros par donateur et par donataire Et elle pourrait aussi encourager l'acquisition des résidences principales ou l'investissement locatif Alors ce serait quoi concrètement, Grégoire, les effets d'une telle mesure ? Si on revient quelques années en arrière, Jean-Marie On peut se rappeler d'une initiative similaire qui avait été prise par le gouvernement Balladur Alors moi j'étais à peine né, on était dans les années 90 Mais j'étais un peu jeune pour m'en souvenir Mais celle-ci, elle avait permis de relancer un marché en pleine crise Cette exonération, en fait, elle permettrait à l'État de récolter immédiatement la TVA de 20% sur les logements neufs Tout en reportant la perte de recettes fiscales à long terme Alors oui, certains craignent un manque à gagner pour les finances publiques Au moment de la succession ou lors des donations Mais les promoteurs immobiliers, eux, ils insistent sur l'effet immédiat que cette mesure C'est une grosse surprise Effet immédiat que cette mesure pourra avoir sur la reprise de la construction Et la mise à disposition de logements pour les jeunes générations Dernière précision, il s'agit d'une mesure qui serait temporaire Puisqu'elle ne durerait que 18 mois à partir de son entrée en vigueur en janvier 2025 Quoi qu'il en soit, les discussions sont en cours entre les membres du gouvernement Et les parlementaires qui portent cette proposition Et bon courage à ceux qui la portent avec le gouvernement Qui doit faire quand même beaucoup d'économie Grégoire, on continue les infos de la semaine à retenir Avec une information intéressante pour les primo-accédants Ceux qui achètent leur premier logement, appartement ou maison Vous êtes jeune, vous souhaitez investir dans la pierre Et bien je dois vous avertir que vous allez vous faire draguer par les banques Ah ça y est, de nouveau, alors que la fin de la crise de l'immobilier se profile Et que les taux de crédit baissent Les banques se tournent de nouveau vers les potentiels jeunes investisseurs Si vous êtes dans ce cas, sachez que vous pourrez obtenir des conditions de crédit très intéressantes Entre prêt à taux zéro auprès de l'Etat Prêt à taux zéro de la part de votre banque pour une partie de l'emprunt Durée de prêt allongé Les banques déroulent enfin le tapis rouge pour les primo-accédants Jean-Marie Et là vous allez me dire, quel intérêt pour les banques finalement ? C'est simple, c'est un pari sur l'avenir Après deux années de hausse des taux d'emprunt et des projets immobiliers gelés Les capacités de financement retrouvées pour les jeunes ménages Font que les banques repartent à l'offensive Elles proposent donc des conditions spécifiques aux primo-accédants Comme un taux bonifié, des prêts accordés aux personnes qui n'ont pas de CDI Ça on l'avait vu il y a quelques semaines Ou encore des plages de remboursement plus longues Puisque cela peut aller jusqu'à 30 ans Une drague pour espérer les fidéliser durablement et leur vendre d'autres produits Exactement, à lire aussi dans la Voix du Nord ce matin chez nos confrères Les pistes de la ministre du Logement Valérie Létard Pour sortir de la crise Notamment peut-être revoir le calendrier des logements Qui ne seront plus louables dans quelques mois Ça, ça intéressera tout le monde Évidemment, on y reviendra un peu plus tard dans cette émission On termine par une info à Solide, Grégoire ? Oui Jean-Marie, cette fois on va parler d'architecture d'intérieur Alors d'après une très sérieuse étude de l'Association des architectes américains Publiée Outre-Atlantique Le salon et la salle à manger vont progressivement disparaître de nos logements Pourquoi ? Eh bien, la crise du marché de l'immobilier La croissance de la population et l'évolution de nos modes de vie Nous poussent progressivement à repenser l'usage que l'on a de nos logements Et on va manger dans quoi ? Dans son lit ? Eh bien justement, les mètres carrés sont de plus en plus chers Et nos appartements seront donc de plus en plus petits Et selon la dernière étude du gouvernement français sur le logement Qui date de 2020 Selon le degré d'occupation du logement tel que défini par l'INSEE 14,5% des personnes de moins de 30 ans Et 15,3% des personnes de 30 à 39 ans sont en situation de surpeuplement Dans ces conditions, les gens allouent le peu d'espace qu'ils ont à la chambre à coucher Normal Et moins du coup au salon et à la salle à manger Donc ça veut dire que le salon et la salle à manger fusionnent, voire la cuisine Voire, voilà, disparaissent Et puis surtout, il y a aussi une évolution de nos modes de vie, soyons clairs Selon un commentaire sur l'étude relayée dans la presse américaine La plupart des logements sont aujourd'hui construits pour, je cite, glander en regardant Netflix Et du coup, ça c'est pas forcément dans le salon ou la salle à manger C'est plus sur son lit L'étude va même plus loin Tables et chaises auraient tendance à disparaître de nos espaces de vie De plus en plus d'habitants se détendent, voire mangent sur le canapé ou le lit Bref, il ne fait pas bon vivre pour un salon ou une salle à manger Dernier point quand même historique, Jean-Marie Rappelons tout de même qu'il ne s'agit d'une invention qui est plutôt récente à l'échelle humaine Il a fallu attendre le 18e siècle, en effet, pour que le salon ou la salle à manger apparaisse La société moderne de l'époque met progressivement en place des espaces privés Pour partager des moments de convivialité Et répondre à une certaine recherche de confort Surtout dans les milieux les plus aisés Bah écoutez, c'est pas grave si les moments de convivialité seront dans les lits plus tard Écoutez, on va faire contre mauvaise fortune Bon cœur On s'adapte Exactement Merci beaucoup Grégoire Daricot Restez avec nous, on vous retrouve dans un instant avec votre invité On va parler de l'acte d'achat Exactement Est-ce que les français ont encore envie d'acheter ? Est-ce qu'ils ont encore envie d'acheter ? Bah écoutez, en tout cas, les banquiers ont envie qu'ils aient envie d'acheter Quand ils sont jeunes, on verra ça dans un instant A tout de suite sur Sud Radio Basile, votre application de recherche immobilière présente Sud Radio, parlons immo Avec Grégoire Daricot sur Sud Radio Jusqu'à 10h, on parle de votre logement Vous voulez acheter ? Ça tombe très bien, on a quelque chose à vous apprendre Avec Grégoire et votre invité Oui, bonjour Delphine Hermann Bonjour Grégoire Vous êtes directrice de l'offre de la marque et des relations extérieures Du réseau d'agence Guy Hauquet Merci beaucoup de répondre à nos questions Ça me fait très plaisir de vous recevoir Delphine Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin Un samedi matin, c'est très bien On va principalement parler de la dernière étude Que vous avez publiée avec YouGov Une étude qui fait un focus sur ce que veulent Les Français en matière d'achat immobilier Je crois que c'est important d'abord de rappeler Que vous avez un institut Un observatoire au sein de Guy Hauquet Pour analyser ce qui se passe Sur le marché de l'immobilier Exactement, c'est un observatoire qu'on a construit Depuis deux ans Sur l'offre, sur les prix et aussi sur les loyers Et qui a la spécificité de scanner l'ensemble de l'offre immobilière Aussi bien sur les portails d'annonce de professionnels Que de particuliers Donc ça nous donne la possibilité d'avoir Vraiment le pouls à un instant T De ce qui se passe sur le marché Pour les vendeurs, les acheteurs, les bailleurs et les locataires De vraiment voir quel est le comportement des Français Exactement Justement, ma première question est assez simple Considérant le contexte qu'on connaît Un contexte qu'on a maintes fois expliqué De crise du logement, de crise d'immobilier Est-ce que le désir d'acheter de l'immobilier Est toujours présent Delphine ? Alors j'ai une bonne nouvelle Oui Mais alors le désir c'est une chose Exactement Pouvoir l'assouvir c'est une autre C'est exactement ce que j'allais vous dire Vous avez tout à fait raison Oui, l'étude qu'on a menée avec l'institut YouGov Exclusif pour Guy Hauquet Et c'était la deuxième vague là Nous montre bien que parmi les personnes Qu'on a interrogées Qui étaient en général des plus de 30 ans 51% d'entre eux Donc quasiment un Français interrogé sur deux A l'intention d'acheter un bien immobilier Dans les 12 prochains mois Donc un Français sur deux C'est quand même un chiffre important En revanche, on va le nuancer un petit peu C'est en léger recul par rapport à la même vague Et la même question qu'on avait posé au mois de janvier Alors pourquoi se recul Alors qu'on a le sentiment que les conditions Commencent à s'assouplir un petit peu D'abord parce que Certes, les taux ont commencé à baisser Mais pas suffisamment Par rapport au prix de l'immobilier dans notre pays Qui reste quand même élevé Or, 71% de ceux qui ont l'intention d'acheter Ont aussi l'intention forcément De recourir à un crédit immobilier Donc forcément, c'est une contrainte supplémentaire Et puis les banques jusqu'à présent Avaient quand même augmenté le souhait d'apport personnel Autour des 20 voire 30% selon les profils Et c'est une contrainte forte Notamment pour les primo-accédants Qui sont en fait Qui représentent quasiment un tiers De ceux qui ont l'intention d'acheter Dans les 12 prochains mois Donc, bonne nouvelle Vous venez de le dire A priori, les banques Essayent d'à nouveau séduire les primo-accédants Donc ça donne de l'espoir pour la suite C'est vrai que cette volonté d'achat En fait, qui est en baisse C'est la conséquence de tous les mois précédents Que l'on a vécu Les difficultés d'emprunt Les difficultés de financement du logement Oui, oui, exactement On est quand même dans un marché Qui est extrêmement contraint Depuis un an et demi, deux ans Et les Français ont quand même De grandes difficultés En tout cas pour ceux qui avaient l'intention d'acheter A concrétiser leur projet Et notamment, en premier lieu Les primo-accédants Alors, le Français qui a envie d'acheter C'est quoi les critères essentiels Dans sa prise de décision ? Alors, le premier critère D'une certaine manière On vient d'en parler Ça va être le budget Et donc le prix d'achat du logement Que ce soit de la maison Ou de l'appartement Ensuite, ce qui est intéressant de voir C'est dans ces temps un petit peu incertains Parce qu'on sort quand même De plusieurs crises successives On a eu une crise sanitaire On a eu la guerre en Ukraine On a maintenant quand même Le conflit israélo-palestinien Qui s'invite aussi très fortement Sur notre territoire En fait, l'immobilier Ça leur permet de préparer leur avenir Et ce qu'on voit C'est que ça rassure Le premier motif Le premier motif Pardon De ceux qu'on a interrogé Dans l'achat immobilier C'est d'investir Pour se constituer un patrimoine C'est vraiment le premier motif Donc Et c'était déjà le cas Dans la vague précédente Donc on voit quand même Ce besoin De construire son avenir De le préparer Et de se sécuriser D'accord Et si on les classe Dans l'ordre de préférence Justement tous ces motifs C'est quoi ? Après le prix Après la volonté Effectivement d'investir Pour se constituer un patrimoine Ce qu'on voit C'est cette envie D'acheter un peu mieux Alors d'en acheter mieux Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va vouloir dire Je veux acheter plus grand Une pièce de plus Je veux avoir plus d'espace Je veux plus de lumière Je veux plus de calme Et je veux éventuellement Un extérieur Un balcon Une terrasse Un jardin Ce sont d'ailleurs C'est un critère Qui a pas mal évolué Y compris en une seule vague Puisqu'on avait fait La première vague Au début de l'année 2024 Le deuxième Ça va être l'envie De changer de ville Ou de région Avec le Covid J'imagine que ça sert Exactement Soit ce sont des restes Si je puis dire De ces envies d'ailleurs Qu'on a eues après La crise sanitaire Soit parce qu'on a Une mobilité professionnelle Qui est quand même Un motif de déménagement Et de transaction important Et puis le dernier point Et non des moindres C'est investir pour mettre en location Et là aussi c'est en progression Par rapport au mois de janvier Oui ça existe encore C'est le troisième motif Et puis c'est important De le rappeler Je trouve notamment en ce moment Et y compris Parce qu'il y a des sujets fiscaux Sur l'investissement locatif C'est qu'en réalité 65% du parc locatif en France Il est détenu par des propriétaires privés Et quand on parle De propriétaires privés Je ne parle pas de foncières Et de personnes extrêmement riches Mais je parle de monsieur Et madame tout le monde Qui s'endettent Pour essayer justement De se créer un patrimoine Pour plus tard Pour la retraite Et qui contribue A loger les français Vous avez parlé d'évolution Est-ce qu'aujourd'hui Quand on veut acheter un logement On doit se préparer A faire des concessions ? Alors malheureusement Oui Oui notamment à cause Des prix de l'immobilier Qui même si Depuis un an et demi Deux ans Quand même Se sont réajustés Et plutôt à la baisse Il reste quand même élevé C'est le premier point Et ça reste évidemment Le critère le plus important Dans un achat immobilier Pour les français Donc Il y a deux concessions majeures Et qui sont les deux concessions Qui ont le plus d'impact Sur le prix du logement La première Ça va être l'extérieur C'est-à-dire que J'ai ce souhait Comme vous le disiez tout à l'heure J'ai un désir D'extérieur De jardin De terrasse Mais est-ce que je vais pouvoir L'assouvir ? Pas forcément A cause du budget Et le deuxième Bien entendu Ça va être la superficie Puisque si j'enlève Quelques mètres carrés Notamment dans les grandes villes Où le prix au mètre carré Est élevé Évidemment Je vais accéder Plus facilement A la concrétisation De mon achat Quelle est la tranche De la population Chez qui ce désir d'achat Il est le plus fort ? Alors on a un fort désir d'achat D'abord chez les gens Qui sont locataires Donc pour un premier achat Comme on le disait tout à l'heure Et ensuite Alors ça peut paraître Peut-être cliché Mais là l'étude Nous le certifie Si je puis dire On voit que parmi les gens Qui ont envie d'acheter On a une surreprésentation Des 35-44 ans Souvent en couple Et foyer de 3 personnes Donc avec un enfant Donc qui ont envie Justement Comme on le disait tout à l'heure C'est cohérent Avec ce qu'on disait tout à l'heure De sécuriser son foyer D'abord à court terme Et potentiellement à long terme Et souvent dans des villes De plus de 100 000 habitants Ok Et ça c'est important aussi justement On peut parler aussi De ce que dit Valérie Létard Ce matin Dans le journal La Voix du Nord Elle parle notamment Elle est plutôt ouverte A l'idée d'étendre Le prêt à taux zéro Aux maisons individuelles A condition que ce soit Quand même En dehors Des zones hyper urbaines Et que ce ne soient pas Des trop grosses maisons Est-ce que pour vous C'est une bonne piste ? C'est une bonne piste Si et seulement si Ça correspond Aux envies Des Français C'est-à-dire ? C'est-à-dire que C'est ce qui nous manque De toute façon C'est un plan de logement A l'échelle du territoire C'est-à-dire que Si c'est dans ce genre de logement Et dans ce genre d'endroit Que les Français ont envie D'aller y habiter Oui Mais si On ne connaît pas Beaucoup de Français Qu'on a envoyé vivre Dans une maison individuelle Et qui ne voulaient pas y aller En général Sur la maison individuelle Je suis d'accord avec vous Et ça reste le souhait idéal De tous les Français Bien sûr En revanche Vous avez précisé Que vous parliez De maisons individuelles Mais plutôt dans des territoires On va dire reculés Or les Français Où est-ce qu'ils vont aller habiter ? Là où il y a de l'emploi Là où il y a de l'économie Là où il y a des transports Là où il y a des services publics Pour construire Exactement Voilà Donc A nuancer A nuancer Grégoire D'Arico Finalement Le désir Il doit être aussi considéré Par les politiques Pour mener à bien Leur stratégie Leur politique Il faut qu'ils écoutent Le désir des Français C'est important Oui bien sûr Il faut qu'ils écoutent Le désir des Français Les possibilités des Français aussi Et c'est pas construire pour construire Vous le disiez tout à l'heure C'est important de se dire Qu'on a besoin De 500 000 logements neufs Chaque année Mais où est-ce qu'on en a besoin Et où est-ce qu'ils souhaitent habiter ? Et autre aspect Qui est abordé par la ministre Ce matin dans la Voix du Nord Le calendrier À partir de quand Les logements Classés G Dans le diagnostic De performance énergétique Deviendront des logements Indécents techniquement Normalement C'est le 1er janvier prochain C'est bientôt ça La ministre confirme Qu'elle essaye D'adapter le calendrier Notamment pour les copropriétés C'est celles qui souffrent le plus Pourquoi d'ailleurs C'est les copros Qui souffrent le plus Du calendrier C'est celles qui ont le plus De difficultés à changer Des chaudières ? C'est celles qui ont le plus De difficultés À financer Déjà Parce que ça nécessite Des travaux très importants Donc à financer La rénovation énergétique Et aujourd'hui On manque de dispositifs Financiers Pour les aider Il n'existe quasiment rien Je crois qu'il y a deux banques Qui proposent Des prêts Sur la rénovation énergétique Pour les copropriétés Et puis il y a un temps De la décision Dans la copropriété Qui n'est pas du tout Le même temps Que le temps du calendrier Actuel C'est-à-dire qu'il faut Convoquer des âgés Il y a un règlement On ne peut pas faire Exactement ce qu'on veut Il faut que tout le monde Soit d'accord En tout cas une majorité Il faut étudier aussi La structure de l'immeuble Voir ce qui est possible De faire De ne pas faire Il y a des contraintes Parfois aussi Architecturales Extérieures bien sûr On ne peut pas isoler Tous les bâtiments Par l'extérieur Et aujourd'hui On a aussi Ce manque cruel D'entreprises Reconnues garantes De l'environnement RGE Qui sont au nombre D'à peu près 60 000 Alors qu'il en faudrait Au moins 200 000 Pour pouvoir atteindre Les objectifs Dans le calendrier actuel Exactement À supposer qu'on arrive À le tenir Mais c'est mal parti À ce titre-là L'une des victimes Du budget Qui était très attendu 2025 Proposé par le gouvernement C'est le fonds Pour ma prime Rénov Les aides de l'Etat Pour la rénovation énergétique De votre logement Alors le gouvernement Se défend en disant Oui on a baissé le fonds Sauf qu'on l'a baissé Au niveau de ce qui était Consommé réellement Par les français Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était Trop compliqué de les toucher Ces aides en fait ? Alors le parcours Malgré la mise en place De mon accompagnateur Rénov Le parcours est quand même Extrêmement compliqué Le niveau d'information Des français Et n'est pas non plus Exactement comme on aimerait Qu'il soit Même si alors là pour le coup Nous en tant que professionnels De l'immobilier On a ce rôle de conseil Et d'information Et on l'exerce Et donc on forme Nos collaborateurs à ça Maintenant Il y a un petit tour De passe-passe intéressant Dans la déclaration Qui a été faite On a eu le sentiment Qu'on ajoutait 900 milliards Oui alors on les ajoute Par rapport à 2023 Mais en fait on les enlève Par rapport à ce qui avait été annoncé Comment voulez-vous vous y retrouver ? Effectivement Dernier point On rappelle ce conseil Qui a été donné par notre invité Ce matin sur Sud Radio Jean-Yves Manot Le président de l'association Consommateur La CLCV Si vous avez une chaudière A changer dans plusieurs mois Faites-le plutôt Dans plusieurs semaines La TVA va passer De 5% A 20% Sur un produit Qui coûte plusieurs milliers d'euros C'est considérable Comme augmentation Donc dépêchez-vous De changer votre chaudière Trouvez de la trésorerie S'il le faut Merci beaucoup D'être intervenu ce matin Sur Sud Radio Restez avec nous d'ailleurs Avec plaisir Parce que je pense que Guy Hockey A deux ou trois biens A nous proposer On va faire un tour de France Des biens A acheter un peu partout A suivre Grégoire Daricot Ça vous concerne l'immobilier Les messages Laissés par nos auditeurs Sur le 0 826 300 300 Sur le répondeur de Sud Radio On va parler de quoi ? De la hausse des tarifs de gaz A tout de suite Sur Sud Radio Basile Votre application de recherche immobilière Présente Sud Radio Parlons Imo On parle de votre logement Avec toute l'équipe de Radio Imo Sur Sud Radio Jusqu'à 10h Comme chaque samedi Grégoire Daricot Toujours fidèle au poste Exactement Je me propose Qu'on écoute nos messages Et surtout tiens Qu'on réponde A nos auditeurs Avec la Massif Économisez en changeant D'assurance de prêt immobilier Conditions sur Massif.fr La Massif présente Sud Radio Parlons Imo Ça vous concerne Bien sûr que le logement Ça vous concerne On espère que vous en avez tous un Si vous nous écoutez sur Sud Radio 0826 300 300 De nombreux messages Ont été laissés cette semaine Sur Sud Radio Sur le répondeur Des questions qui portent Notamment sur la facture du gaz Exactement Jean-Marie Cette semaine C'est Stéphanie Dumans Qui se pose des questions Sur sa facture de gaz Alors elle en a marre De l'avoir augmentée Je crois qu'on est beaucoup Dans ce cas là Elle aimerait savoir Si le prix du gaz Va continuer à augmenter Et si nous avons des conseils Pour faire baisser ses factures Alors que l'hiver approche Et que c'est peut-être La pire période Pour la facture de gaz Moi j'ai décidé De faire appel à un expert Vincent Marcola Qui est chef de produit Chez Rockwool Spécialiste des systèmes D'isolation Bonjour Vincent Bonjour Bienvenue sur Sud Radio Merci beaucoup De répondre à nos questions Vincent Est-ce que vous pouvez déjà Peut-être présenter Rockwool en quelques mots Bien sûr Alors merci pour votre invitation Déjà Donc Rockwool est une société Que fabrique des produits Isolants en laine de roche Donc à partir d'une matière Première naturelle Qu'est le basalte Rockwool est leader mondial Avec une présence en France Depuis plus de 45 ans 1978 Pour être précis Société qui compte 800 employés Dont une bonne partie Dans notre usine Qui est située en Auvergne Une belle boîte Et en Auvergne en plus C'est magnifique Ecoutez vous êtes le bienvenu Sur Sud Radio Vous êtes ici chez vous Bon Vincent Qu'est-ce qu'il en est De cette augmentation Des prix du gaz C'est une vraie réalité Un vrai enjeu Pour les ménages En fait on a constaté Donc depuis la fin Les tarifs réglementés En juillet L'année dernière On va dire Une certaine volatilité Des prix Alors il peut y avoir Des hauts Il peut y avoir des bas Selon le cycle Mais clairement Sur le long terme On est sur une tendance Haussière Voilà à titre d'exemple Sur le mois de juillet On a connu un plus 11% Et là sur octobre On est parti entre Plus 5 et plus 7% Donc voilà L'enjeu financier Il est clair Donc il faut qu'on s'attende A des factures salées Cet hiver pardon ? C'est sûr Malheureusement Vous qu'est-ce que Vous donneriez Comme conseil Pour limiter La consommation de gaz Dans notre foyer ? Bon alors Il y a des conseils Qui sont relativement simples Je dirais Les conseils D'entretien Du matériel de chauffage Existant Installation D'un programmateur Voilà ce genre De petits C'est quoi les conseils D'entretien ? Il faut qu'on attende De voir qu'il y a un radiateur Par exemple à purger Ou ce genre de choses Ou il faut au contraire Faire une visite Très régulièrement ? Alors je pense que C'est plutôt effectivement La visite La plupart des marques Proposent des contrats Annuels Qui permettent de faire Ce genre de visite Et c'est assez important Je pense En revanche Alors que l'hiver approche Il faut qu'on se dise Ok tout va redémarrer Donc on fait une visite On fait une visite de contrôle Absolument Absolument En revanche Je voudrais souligner Quelque chose Avant d'envisager Effectivement De changer de matériel Et d'investir Vraiment de fortes sommes Dans un matériel Plus performant Ce qu'on veut dire Nous C'est qu'avoir un logement Bien isolé C'est très important Je vous donne un exemple Si vous voulez changer Par exemple Votre système de chauffage Mettre une pompe à chaleur Voilà Ce genre d'équipements Qui peuvent être coûteux Vous voulez investir Dans un matériel Qui va être surdimensionné Qui va sans arrêt Devoir compenser Les déperditions énergétiques Du logement Donc c'est pas forcément Une bonne idée de faire ça Oui clairement Premier point Deuxième point Où est-ce qu'on perd Le plus de chaleur Dans une maison Qu'est-ce qu'il fait Qu'on voit que La chaleur s'échappe C'est la cheminée Non c'est pas la cheminée Le constat Il est finalement Assez simple Donc la toiture La toiture en premier La toiture C'est 25 à 30% De déperdition énergétique Comment ça s'explique C'est la surface La plus importante Qui est exposée à l'extérieur Avec également l'enveloppe Donc les murs extérieurs Donc là on parle D'isoler des combles perdus Par exemple D'isoler des combles aménagés Donc là vous allez déjà Couvrir à peu près 30% de déperdition Donc ça n'a rien à voir Avec le toit en fait C'est ce qui est sous le toit On est d'accord Que vous soyez en ardoise Ou en tuile Ça ne change rien C'est ce que vous mettez en dessous Oui vous pouvez isoler Tout type de couverture Et c'est par ça Qu'on doit commencer Tout à fait Ensuite je parlais des murs Donc là on est Sur les murs périphériques Qui donnent sur l'extérieur Donc là on parle On parle d'isolation par l'extérieur Et c'est vrai Que c'est des gestes à la fois Simples Qui peuvent être rapides À réaliser Et qui sont surtout Sans contraintes Puisque vous pouvez rester Du coup habiter chez vous Il n'y a pas de contraintes De chantier en fait Quand vous vous isolez Par l'extérieur Donc c'est assez intéressant Mais ça veut dire que vous rajoutez Une peau Ou alors un crépit Supplémentaire à la maison C'est quand même Des travaux lourds non ? Ça peut être lourd En termes d'investissement En revanche Vous avez des aides Qui peuvent financer tout ça Voilà Donc c'est quelque chose Qui peut être financé Donc ça c'est à peu près 20% des éperditions Et ensuite vous avez Des opérations Comme le plancher Par exemple Le plancher bas De deux cas Vous pouvez isoler également Assez simplement Ce genre de poste Vous avez mentionné Les aides Vincent Quelles sont-elles ? Alors on a les aides classiques A ma prime rénov' Les certificats d'économie d'énergie Donc évidemment Tout ça va dépendre De là où vous habitez Votre catégorie de revenus Vous avez également Des financements Type prêt à taux zéro Ou des TVA réduites À 5,5 Ça c'est des choses Qui peuvent être mises en place Ça change assez souvent Voilà Je vous invite A aller voir sur internet Également sur le site Cropool.fr On a un simulateur Très bien Voilà Et un tutoriel J'imagine Parce que c'est vrai Que c'est un maquis Très compliqué Les aides évidemment J'ai une autre question En termes d'isolation Vincent Marcola Si je suis dans un logement Au rez-de-chaussée Que je n'ai pas de cave Mais en même temps Je n'ai pas non plus De vide sanitaire Ça arrive assez souvent Notamment dans les vieilles maisons En centre-ville Souvent c'est plus humide Comment je fais Pour isoler le sol ? Alors vous pouvez isoler le sol Par l'intérieur Ce n'est pas forcément Ça simple Parce que vous allez devoir Enlever le parfait Ou les carreaux Est-ce qu'il y a une déperdition Oui Et si je n'en ai pas Justement Parce que vous avez Une déperdition de chaleur Aussi par le sol En théorie Par le sol On estime Alors c'est l'ADEME C'est l'agence De la transition écologique Qui estime ça C'est environ 10% Et puis on a les pieds dessus Donc on le sent vite En fait C'est pour ça que je vous dis ça Souvent je perds mes pantoufles Donc je le ressens très vite Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise ? Jean-Marie en charentaise Exactement Bah écoutez Je vais m'acheter des pantoufles En attendant de faire des travaux Plus lourds Et de faire une nouvelle cave On va faire ça comme ça Merci beaucoup en tout cas Pour cet éclairage Vincent Marcola Bah écoutez On vous retrouvera Une prochaine fois Je rappelle que vous êtes Chef de produit Chez Rockwool Rockwool Pardonnez-moi Wool comme la laine Il est 9h52 Sur Sud Radio Tout de suite le tour de France Sud Radio Parlons Imo Sud Radio Parlons Imo Ça vous concerne Avec la Massif Changez votre assurance De prêt immobilier Et économisez Conditions sur Massif.fr Bon bah tout de suite On change de vie Grégoire Daricot Vous m'emmenez où pour acheter ? Allez pour ce premier bien Jean-Marie Je vous emmène dans la ville Où est né le Kire Cette boisson alcoolisée Qu'il faut consommer Avec modération Au Cire au Dijon Pas au Cire Vous allez voir C'est imaginé par l'ancien maire De la ville de Dijon Effectivement Félix Adrien Kire Alors ce monsieur Était chanoine prêtre Maire Et ancien député De la Côte d'Or Entre 1945 et 1967 Et il avait l'habitude De servir à ses invités A la mairie Dans un verre ballon Un peu de crème de cassis Spécialité locale Et du vin blanc A ligoté Lorsqu'il revêtait Sa casquette de député Il en servait à ses confrères Contribuant ainsi A la renommée de sa ville Et de la boisson Mais il gardait sa calotte Parce qu'il était chanoine C'était une autre époque Effectivement Et donc moi à Dijon Je vous ai trouvé Rien à voir avec le Kire Mais une maison du XXe siècle Située à l'ouest de la ville Une maison qui allie charme Historique Et gros potentiel De modernisation Cette maison Elle a une superficie généreuse Avec une surface habitable De 171 mètres carrés Sur quatre niveaux Et sur un terrain De 978 mètres carrés Au rez-de-chaussée Vous trouverez Une entrée accueillante Un salon spacieux parfait Pour des moments en famille Une salle à manger conviviale Et une cuisine fonctionnelle Avec arrière-cuisine Au premier étage Un palier Qui dessert Trois chambres confortables Et une salle de bain On va dire que c'est L'étage des enfants Parce qu'en fait Au deuxième étage Vous trouverez Un espace aménagé Sous les combles Idéal pour créer Une grande chambre supplémentaire Une maison très bien située Dans un quartier agréable Et prisé Une opportunité rare Sur le marché Proposée par UXP France Au tarif de 449 500 euros Vous avez vu Comment il se fait passer Pour un jeune Je vous ai trouvé Une maison du XXe siècle On a l'impression Qu'il vous emmène au Moyen-Âge Alors il vous emmène au Moyen-Âge En revanche Grégoire Si un jour vous cherchez A vous reconvertir professionnellement On vous embauche C'est gentil Merci d'être fait Continuez Grégoire Autre région Alors autre région Jean-Marie On va plutôt vers le nord Et la ville de Douai J'ai voulu aller à Lens Parce que la Sainte-Étienne Reçoit Lens ce week-end C'est très gentil J'ai voulu penser à vous Jean-Marie Sauf que j'ai voulu faire plaisir A notre invité Donc j'ai recherché un bien Guy Ocké Alors merci Là on va à Douai Et son beffroi Qui abrite l'un des plus complets Et étendus carillons de France Avec 62 cloches Et le beffroi de Douai Sur lequel pour la petite histoire Danny Boon A appris à jouer Pour son film Bienvenue chez Les Ch'tis En toute logique En toute logique Donc cette fois C'est une maison de 100 mètres carrés Que je vous ai trouvée Une maison semi-individuelle Bâtie sur un terrain De 200 mètres carrés Elle se compose Au rez-de-chaussée D'une entrée D'un séjour Donnant accès A une belle véranda chauffée Et une cuisine aménagée Dans cette région Je suppose que la maison Est en briques Oui Tout à fait Et on espère bien isoler Juste qu'on a vu avec Vincent Au premier étage Vous avez un palier Qui dessert trois chambres Un bureau Et une salle de bain Et petit plus Elle possède son garage Et un deuxième véhicule Peut-être stationné dans l'allée A noter que le jardin Est sans vis-à-vis Entièrement clos et arboré Un vrai plus en période estivale C'est-à-dire Pas du tout en ce moment Mais une maison Quand même très sympa Proposée au tarif de 190 000 euros Par une agence Non moins sympa Guy Hawkey Oui ça c'est très bien Effectivement Vous avez un plan de financement Sur ceci ? Oui avec un apport de 20% Jean-Marie Donc 38 000 euros Un emprunt sur 25 ans A 3,7% Vous pouvez estimer Des mensualités de remboursement A 900 euros par mois Bon ça c'est pas mal Merci beaucoup Merci à vous En tout cas D'être intervenu ce matin Sur Sud Radio C'est la fin de cette émission Bon parlons IMO On revient samedi prochain On est d'accord L'émission sera rediffusée Mardi prochain à midi Sur Radio IMO On dit à bientôt On embrasse Sylvain Lévy Valenci Qui n'était pas là On lui souhaite de bonnes fêtes A Sylvain Lévy Et puis qu'il sache Que nous aussi On lui pardonne tout Sud Radio Parlons IMO Avec Basile Votre application de recherche immobilière